bonsoir chers auditeurs chers auditrices chers téléspectateurs chers téléspectatrices soyez les bienvenus sur la voix du jibouti ce soir nous allons vous proposer une nouvelle émission intitulée l'autre regard sur l'actuel nouvelle émission l'autre regard sera une émission où nous allons interroger des leaders politiques des syndicalistes des gens de la société civile où nous allons poser des questions directes des questions parfois gênantes et parfois plus humoriste nous allons voir leurs réponses et nous allons voir comment installer un échange sera utile pour la société qui sera utile pour les bibliques jiboutiens et cette émission sera en français vous allez avoir cette émission une fois par mois notre première émission nous avons un invité un invité que beaucoup de jiboutiens connaissent à jibouti sous les pseudonymes de d'il est à trois hassan mohammed hassan qui est également un des leaders du parti ar des partis divisés en dépendant presque maintenant dix ans nous allons savoir également pourquoi nous allons également savoir nous allons voir quel est l'avenir jibouti entre somalie afar et arabe est ce qu'il ya un avenir en commun de l'état nous répondra cette question nous allons voir également avec de l'état de l'état est également un artiste nous allons voir comment un artiste préfère également de la poule à lui poser la question et il va nous répondre soit les bienvenus et l'état merci d'avoir accepté notre invitation bonsoir bonsoir tout le monde merci merci mahmoud merci lvidi et bravo pour votre émission et c'est un honneur de d'être le premier invité merci de l'état de l'état de l'état nous sommes au mois de rabat d'un mois béni pour les musulmans du monde entier pourtant dans la corne de l'afrique les sont cool les sont cool en somalie les sont cool en utopie quelle est votre impression sur cette situation vous êtes à ma connaissance musulmans comment peut-on expliquer que des musulmans sont traités au mois béni des mois de rabat d'un sont ce soir à ramadan ou pas c'est malheureux c'est qui se passe surtout quand c'est ça nous touche directement dans nos régions ou même dans notre pays pour les religieux le ramadan c'est c'est le moment propice mais pour faire le jihad pour combattre pour l'islam à pour combattre contre l'islam donc d'une manière générale à nato il ya un climat de terreur il ya un climat de guerre et ça c'est c'est pas acceptable et ça devrait pas l'être un peu voisin donc c'est ça fait mal et voilà même pour le ramadan apparemment il n'y a pas de trêve il n'y a pas de trêve d'état nous allons revenir effectivement sur des cas précis sur gibouti pour commencer je vous dis la ville de l'unité était le théâtre des affrontements entre communautaires il ya presque un mois qu'est ce que vous en tirez aujourd'hui de cette situation vous avez est ce que vous avez les toutes les versions de cette situation où est ce que vous avez une version qu'est ce que vous avez entendu de la situation dédiée qui est ce soir ton émission normalement on devrait parler sans tabou et direct la vérité est telle qu'on l'a qu'on la croit exact l'affaire dédié qu'il c'est d'abord l'affaire des bouquets mais et l'affaire de becker et elle n'est pas nouvelle elle dure depuis longtemps elle était prévisible on la voyait venir il ya eu beaucoup d'alerte c'est ça dure depuis quatre cinq ans et rien n'a été fait pour éviter ce qui c'est qui devait arriver arriva donc maintenant la version que j'ai ou ce qui s'est passé ce sont les conséquences de tous ces décisions depuis quatre cinq ans l'atmosphère c'est que c'est très difficile le fait par exemple qu'il y ait le préfet et le président du conseil régional de la même communauté le fait qu'il y ait une zone protégée le fait qu'on qu'on est installé des réfugiés ou voilà maintenant c'est des réfugiés mais au début on sait très bien que ce n'était pas des réfugiés c'était presque une base arrière de la guerre qui s'est passé en utopie donc tout ça pour dire que d'abord premièrement c'est pas une nouvelle affaire c'est quelque chose qui était prévisible c'est quelque chose qui a été préparé c'est quelque chose qui est dont les responsables ne peuvent être qui est politique c'est le gouvernement Djibouti c'est un pays de droit c'est un petit pays normalement ces gens d'événements c'est évitable si vraiment il y avait la volonté donc maintenant au niveau de la population parce qu'il ya deux degrés il ya des choses que le gouvernement et le régime font et il ya les choses que la population et les civils en général il ya une responsabilité de gouvernement et une responsabilité pour la population exactement donc bon malheureusement il ya eu des décès il ya eu des morts j'écris comprendre qu'il y en avait eu des deux côtés l'affaire de d'équilles c'est souvent l'affaire d'ebnay de goba'ad c'est quelque chose de très sérieux c'est quelque chose des voilà aujourd'hui si les affaires et les issas n'arrivent pas à s'entendre dans les districts de l'unité à d'équilles je me demande qu'est ce qui va être du reste du pays donc justement historique historiquement il ya toujours eu des appeler des guerres communautaires mais mais maintenant c'est ce n'est plus la population c'est vraiment une décision politique c'est celle intervention de l'état et voilà en ce moment c'est calme il ya des décisions qui doivent être prises en tout cas l'affaire elle est assez grave pour que on ne rajoute pas de l'huile sur le feu ou que on s'en fout un peu ou bien qu'on ne généralise pas il faut prendre l'affaire telle qu'elle est c'est l'affaire des carrelés c'est de l'affaire des populations déplacées il faut le régler comme telle ce n'est pas accompli il n'y a pas de rancure ce n'est pas entre la population liquidoise elle-même ce n'est pas entre voisins c'est voilà c'est quelque chose de nouveau c'est quelque chose qui a été préparé qui a été voulu maintenant il faut assumer les responsabilités et surtout faut que ça s'arrête pour trouver une solution parce que c'est qu'ils ont voulu certains marchés vous avez des réfugiés aujourd'hui mais hier c'était des passes arrière pour la guerre qui se passe de l'autre côté de la frontière si on va dans cette guerre de l'autre côté de la frontière le gaz de lissa a parlé que ce qui tue les issa c'est l'armée utopienne c'est l'éthopie qui tue les issa qui essayent de les déplacer c'est ces mots qu'il a déclaré il ya eu des manifestations aïcha il ya eu des manifestations dans la city et l'armée a tiré sur la population d'après nos informations il ya eu des morts il ya eu des blessés il ya eu des morts aujourd'hui que l'armée et au bien tire sur des populations qui manifestent quelle que soit la raison de leur manifestation est-ce que de l'état ou condamné que l'armée et au bien tire sur la population civile évidemment évidemment que je condamne et bon d'abord le compte de l'un sur l'ophanie regarde l'état fédéral et au bien c'est il a toujours été dans cette logique de force donc ce conflit en tout cas pour notre part entre les affaires et les issa peut se régler de manière pacifique s'il n'y a pas toute cette interférence politique c'est à dire que ce soit de l'état djiboutien ou tout autre intérêt parce qu'il ya aussi tout un truc de clandestin de contrebandier des patrons avec leurs mercenaires donc voilà le truc c'est que je voudrais qu'on dépasse cette actualité et je voudrais que ma nato on voit si pour notre part en tant que djiboutiens en tant qu'affaires en tant que somalie qu'est ce que nous pouvons faire dans cette guerre il ya plein de choses qu'on aurait pu qu'on peut faire si la volonté c'est là notre pays est réputé pour être un oeuvre de paix notre président est réputé pour être l'ambassadeur de paix dans toute la région comment ça se fait que on n'arrive pas à organiser une conférence intercommunautaire à paris ça avec l'audace d'un côté où tous les autorités à nous d'une manière et de notre si vraiment on voulait il y avait la volonté de faire la paix entre ces deux communautés le meilleur endroit pour faire cette paix c'est à djibouti parce que on est l'exemple vivant qui peut vivre ensemble est ce que est ce que vraiment envie ensemble où est ce qu'on vit quant à contre on va revenir sur cette question mais on va rêver on va retourner encore en utopie vous étiez en utopie et pas si longtemps pour boli d'intronisation d'un sultan tout le monde a vu à jibouti lors de la cérémonie vous n'avez pas participé apparemment vous qui était l'intronisation de sultan de ta djura il y avait la présence de ogaz et ça c'est je parle de sultan voilà voilà soutenu par le régime jiboutien il y avait la présence de l'ogaz et il y avait la présence du sultan de de ta djura aujourd'hui vous vous revenez d'une autre intronisation celle de sultan en utopie vous allez nous parler plus largement mais est ce qu'il ya eu des présences dans cette intronisation est ce qu'il y avait présence des représentants de la communauté issa avec avec peut-être même des délégués ou même la présence de l'ogaz dans cette intronisation une chose est sûre le bas était pas présent peut-être probablement ou sûrement il ya eu des délégations ou une réponse des représentants il y avait beaucoup beaucoup de gens de tous les et un peu de partout dans le monde mais le gars c'était pas présent très bien alors dites nous maintenant de votre cas vous étiez présent dans cette cérémonie en quelle qualité et qui était aussi avec vous de la part de je parle de jiboutien ok d'abord à cette question il y en a beaucoup qui nous ont bien rapproché notre participation mais bon je voulais d'abord remettre dans le contexte il ya un truc c'est que les affaires ils sont nombreux c'est sur multiple c'est un peuple et ils ont un grand territoire donc et ils ont voisins ils sont voisins des cinq autres nations de cette autre communauté donc il ya toujours des guerres avec leurs voisins mais ça reste cantonné aux frontières c'est à dire que ça dépasse pas à l'intérieur vers l'est là où nous étions pas à saïta ou dans la capitale à samra ou logia où les gens vivent normalement où il ya l'économie ou entre affaires nous entre du djiboutien on essaie de faire un lien de communauté un lien économique sportif linguistique culturel donc c'est la vie manato faut pas voir comme un territoire de guerre il n'y a pas que les isa et les affaires qui vivent en éthiopie l'éthiopie c'est plus grand et les gens vivent le pays se développe l'économie nous avons besoin nous en tant que djiboutiens en tant qu'appart aussi mais surtout en tant que voisins de faire c'est d'avoir ces liens c'est ces liens que nous avons avec avec les affaires de l'éthiopie ce n'est pas juste comme vous vous pensez nous avons pas pris des armes oui vas-y nous avons pas été dans des zones des guerres donc voilà le c'est un lien qui est historique nous avons honoré notre sur le temps parce que c'est notre sultan aussi nous avons les affaires ou qu'ils soient ils ont le même le même les mêmes règles nous sommes régi par le même bois et il ya une tradition aussi qui s'est faite entre les djiboutiens et le kilil depuis à peu près quatre événements le premier événement c'était le décès de sultan alimrah quand le sultan alimrah est décédé c'est la première vague presque tous les djiboutiens qui ont pu se déplacer sont partis en utopie il ya eu de grandes émotions et depuis nous avons il ya un lien c'est à dire qu'à chaque fois qu'il ya un événement il ya tout un presque tout djibouti participent au niveau culturel au niveau de chanson au niveau de délégation ministérielle au niveau de l'okal etc etc donc le premier c'était le décès de sultan alimrah après c'était l'entronisation de son fils hanforé après c'était le décès de sultan hanforé après c'était la journée citoyenne en utopie là aussi nous avons participé en masse et là c'est le cinquième événement l'entronisation du nouveau sultan qui les djiboutiens participent en masse c'est à dire que pour te donner un exemple il ya eu peut-être plus de mille voitures qui se sont déplacés il y avait des interdictions entre l'utopie et djibouti pour les voitures judiciaires on nous a donné une autorisation spéciale de deux jours tout le monde en a profité que ce soit des délégations invités ou des simples citoyens c'est comme si on allait je sais pas moi on se déplace pour des festivals dans des pays étrangers pourquoi on n'est pas aller à l'entronisation de notre sultan voilà moi j'aurais jamais rapproché à quiconque d'aller célébrer l'entronisation de l'oubass à l'utopie parce que je comprends la culture parce que je mélange pas tout parce que je sais qu'il ya un lien indéfectible et surtout je vois pas en quelle qualité je m'empêcherai de célébrer ma tradition et ma culture donc c'était un honneur avec qui j'ai été j'ai été avec pas ce mohamed dini mais surtout j'ai représenté une délégation un peu parallèle qui est celle du sultan de tadjura le sultan légitime le sultan chaim pas celui d'entronisé par le gouvernement mais celui du peuple donc on a été il est toujours là bas et voilà sa présence est importante on avait notre mission aussi voilà j'avais dix mille raisons d'aller là bas et aucune raison de ne pas y aller très bien les deux sultans afar de tadjura ils étaient présents en utopie pour l'intronisation de nouveau sultan oui tous les deux présents seulement il s'est avéré que il y en avait un qui est vraiment invité par il y en avait un qui était vraiment régime système venu avec la délégation repartir avec la délégation aucun contact avec les peuples etc et l'autre c'est vraiment celui reconnu par le peuple qui s'est assis avec ses pères était alors que l'autre c'est passé avec les ministres et la délégation ministérielle voilà les deux nouveaux c'est-à-dire que malheureusement là bas on n'est pas à djibouti il peut pas faire leur mascarade ils ont fait leur petit truc pour pour la rtd qu'ils ont envoyé la rtd mais voilà il y avait quelqu'un qui était là parallèlement et la vérité c'est que les gens ont accueilli ils ont montré qui était le vrai sultan d'état du roi là c'est une autre histoire on n'avait pas ramené ces questions là là bas c'était pas là bas qu'il fallait les régler mais on a vu clair et nette la différence entre eux le sultan entronisé par le régime c'est lui qui choisit qui représente le peuple très bien si on revient un petit peu sur cette affaire de l'état vous vous êtes battu vous avez dit tout à l'heure que vous étiez en prison à l'époque où on a intronisé les deuxièmes sultan d'état genre aujourd'hui pour la population affaire d'état genre quelle est la situation ce sont les choses de la population n'a jamais compté ici ça a été imposé ça a été par la force depuis le départ moi je suis très au courant je suis proche de ces dossiers et c'est vraiment l'origine et les les personnalités fortes de la ville d'état du roi elle même qui depuis trente ans ont certains privilèges qu'ils voulaient pas perdre bon maintenant le truc c'est que le gouvernement a fait ce qu'il voulait c'est à dire que quand il se déplace le 27 juin ou des cérémonies il a son sultan c'est à dire que il a une autorité qui l'accueille pour faire son truc etc donc c'est le seul moment où il a besoin de ce sultan pour le reste il s'en faut complètement maintenant aujourd'hui à tel jour voilà mais par contre la population parce que tout se passe Ambrousse c'est l'arrière-pays c'est là où le sultan a de la valeur c'est là où les sultans règlent des litiges c'est pas en ville que la valeur du sultan ou sa fonction elle est primordiale en ville il y a des tribunaux les gens ne vont même plus des règles leurs choses ne régle même plus les choses à l'amiable ça serait souvent au tribunal mais dans l'arrière-pays tous les tribunaux les litiges ancestrales et tout ça se font avec le sultan choisi par le peuple c'est lui qui a tous les contacts comme maintenant et quand il a été en utopie c'est lui qui a les contacts avec tous les autres dardar sultan etc c'est ça qui est important et c'est par la pratique que les gens choisissent vers qui ils vont pour régler leurs litiges voilà alors que l'autre miglis il règle rien ils sont là juste pour pour le gouvernement pour leur truc quand il ya la délégation pour accueillir pour faire leur c'est tout mais leur miglis c'est à dire l'assemblée les sièges presque pas c'est un mavras d'ailleurs le sultan il est chez lui le mavras il est là où il était voilà il n'y a aucune fonction c'est des gens qui sont en plus maintenant ce sont des salariés donc voilà ils sont à l'ordre de l'état ils attendent l'état dès que l'état veut utiliser les sages ou bien la voie traditionnelle il a quelqu'un de sûr c'est tout c'est son seul intérêt mais pour la pratique pour les quotidiens et pour les la prévalence de la tradition et de madras c'est le souten à mad jean qui préside le plus la plupart des litiges c'est lui qui les règle donc je dirais dans la pratique la population à son soutenir et voilà il est respecté et accepté de tous donc si je comprends bien de l'état après l'air des parties à phares divisés en deux fois peut-être même plus maintenant il ya les sultanats de taijora qui est également divisé est-ce que les affaires du jibouti vont vivre de division en division où est ce qu'il ya on va dire des hommes des traditions des hommes de on va dire des sages qui vont sortir de cette situation et régler les problèmes que ce soit en sultanat on va venir sur les parties à rd d'une manière générale ces institutions ils sont millénaires ils sont solides et normalement il devrait être il devrait pouvoir se régler mais quant à une interférence politique aussi évidente dans notre pays pour affaiblir justement ses pouvoirs des sultanats ou bien quand par exemple les sultans de rhaïto ne peut pas régner sur une partie de son territoire donc pour moi que ce soit le problème politique ou les problèmes culturels ou traditionnels tout revient à la même personne c'est ce système c'est ce régime donc pour ma part si on le combat et si on l'élimine tout devrait rentrer dans l'ordre parce que ce n'est pas nos institutions qui sont en dysfonctionnement ce n'est pas nos hommes qui ont failli c'est qu'il ya une force qui nous divise il ya une force politique et qui a une force financière etc c'est dans l'air du temps mais je reviens encore une fois à la rpi je reviens encore une fois au lien que nous avons avec les autres que ce soit le sultanat de rhaïto en Eurétrie que ce soit le sultanat de haussa maintenant en Éthopie qui eux n'ont pas cette emprise politique qui eux peuvent c'est ce qu'on espère avec le nouveau sultan qui a quand même une certaine autorité qui a un certain caractère qui pourrait s'opposer à ces divisions pour unir ce peuple et régler nos différends voilà donc pour nous le problème il est que ce soit le problème Aïssa Afar que ce soit le problème Afaro Afar que ce soit le problème djiboutiens chômage tout ce que tu veux dans ce pays on reviendra toujours à la même personne en reviendra toujours aux mêmes responsables et tant qu'on voit pas tous l'identifier ensemble et tant qu'on voit pas tous le combattre ensemble voilà on aura chacun nos petits problèmes et nos problèmes vont transceder sur le problème des autres et on va se faire face indéfiniment comme ça tant qu'on n'enlève pas ce virus ce problème ensemble voilà nous allons y revenir arrivons sur l'ARD de l'état il est à l'ARD divisé depuis un certain temps presque on va dire à les six ans sept ans elle a des structures qui sont qui tous les deux en plus réclament d'être opposés aux régions beaucoup djiboutiens ne comprennent absolument rien ne comprennent pas pourquoi l'ARD est divisée en deux elle peut comprendre les gens peuvent comprendre qu'il ya des problèmes de personnalité mais comment s'est fait-il de l'état que tous les deux tous les deux parties se réclament on va dire l'héritier d'amédine aujourd'hui il ya plus de leader qui peut fonder son parti et dire avec son propre nom dire au haut que ce soit afar ou somalie ou jiboutiens que lui il peut représenter quelque chose il faut se battre sur l'héritage d'un nom de quelqu'un qui est mort malheureusement oui malheureusement mais bon sûrement il peut y avoir des nouveaux leaders il devrait y en avoir mais ici le problème c'est que le parti d'ahmadini qui l'a créé il ya toute une histoire derrière c'est pas un parti comme un autre c'est un parti qui vient du sang c'est un parti qui appartient à tout le monde c'est un parti pour lequel on a tous combattu c'est un parti pour lequel chaque dans chaque famille il ya des victimes donc c'est parti il va au delà de et si on perd ces partis d'ailleurs on est en train de le perdre en tout cas il est faible c'est tout manato la politique affare de l'opposition qui manato qui est perdu il faut il faut se battre pour continuer cette politique c'est la meilleure politique la politique d'ahmadini il n'y a pas mieux maintenant quand il pour ce qui est des ARD c'est vrai depuis 2014 il y a eu la division officiellement même si avant ça n'est pas bien sous ma présidence on a essayé la réconciliation on a mis en place pendant deux ans un conseil qui nous unissait pour que à la fin de ces deux années on devait aller vers un congrès unitaire où on ne devait choisir une personne par consensus bon pour des raisons que beaucoup connaissent je ne pouvais pas revenir là dessus ça n'a pas été fait maintenant nous sommes dans la phase où chacun suit sa ligne et le peuple vont suivre celui qui est dans le bon chemin donc nous avons décidé d'avancer etc mais ça n'empêche pas que demain il y ait une opportunité de réconciliation si vraiment les deux ARD ont cet intérêt et que l'atmosphère autour se met en place notre décision ne prendrait pas plus d'une journée je m'explique le problème ici ce n'est pas le problème du DRD il y a le problème du DRD certes mais il y a aussi le problème de toute l'opposition toute l'opposition est divisée qu'il soit en deux ou qu'il soit unique il n'y en a pas bon nous avons la coalition à mal mais il n'y en a pas d'autre c'est à dire que les uns ne sont pas avec les autres donc si maintenant il y avait une bonne dynamique de l'opposition je pense que la problématique de l'ARD ça serait réglé au plus vite dans l'intérêt le problème de l'ARD qui bloque que l'opposition s'est réunie non parce que le temps où l'ARD est ensemble ça veut pas changer grand chose toujours des coalitions il y a une coalition IAD il y avait quoi il y a eu il y a eu l'USN et depuis il n'y a rien eu oui parce que l'ARD était unie non pendant le lieu pendant l'USN déjà l'ARD était déjà divisée ça n'a pas empêché l'USN d'exister aussi ça peut être causé aussi la perte de l'USN aussi parce que l'ARD est malade oui toute façon l'ARD de ce temps-là elle n'était pas considérée la deuxième ARD la nôtre elle n'était même pas considérée le temps du USN on s'en foutait complètement de nous personne ne connaissait on a fait une petite révolution de l'intérieur parce que les militants il y a eu une facture entre les militants et les dirigeants c'était une guerre interne c'était voilà mais en dehors en dehors ni au niveau des militants ni au niveau des partenaires visible on a eu quelconque un impact il est visible c'était visible le problème qu'il y a eu à l'intérieur de l'USN il y avait le problème de l'ARD on avait même vu des congrès où vous avez organisé alors que l'USN était là donc le reste de l'opposition était obligé de prendre parti pour un problème interne le reste de l'opposition ils étaient bien là où ils étaient avec l'USN personne n'a pensé à nous au contraire sur le congrès on nous a dénigré nous étions oui nous étions les clones nous étions les ventes moi je pense pas que ce soit notre division qui est scellé le sort de oui si nous sommes responsables va très bien mais en petite partie parce que moi je me rappelle que l'ARD qui était dans l'USN et ils ont fait un communiqué pour se retirer de l'USN en laissant le président à la taux le président de l'ARD qui était le président de l'USN aussi tout seul donc il y a beaucoup de responsables en tout cas moi l'affaire du USN je suivais ça de loin c'est fait on voyait que c'était mal parti en plus il m'avait et il nous avait saboté une révolution ramsine celle du stade goulède c'est clairement eux et là pas la création même de l'USN c'est un appât pour les prêts pour les les pour les prêts pour les élections et année des proportionnels qu'aujourd'hui ils veulent même pas participer donc ça c'est une autre histoire d'autres bon